Dans notre merveilleux pays qu'est la France, un homme a poussé une femme de 52 ans sur les rails du RERB aujourd'hui à Paris. Elle a été percutée par un train et est morte. L'individu a pris la fuite avant d'être interpellé pour un vol à l'étalage. Oh là là. Le mec va tuer quelqu'un. Premier réflexe, peut-être que je peux encore voler un truc avant de me faire arrêter. Voilà. Le mec tue quelqu'un, il se dit peut-être que j'ai encore le temps de voler quelque chose avant de me faire arrêter. C'est incroyable. C'est lunaire. Vous aurez le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo. C'est un article du Parisien. Un homme, né en 1981, dont on ne va surtout pas dire l'ethnie, ni le nom, a été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi. Il a confirmé avoir poussé une femme sur les rails de la station RERB, cité universitaire, juste avant l'entrée en gare ce matin. Le suspect a été conduit en unité psychiatrique. Oh. Je vous aurais bien mis le clip avec Zemmour qui fait « Oh ! » comme c'est bizarre. Malheureusement, j'ai changé de PC parce que là, je suis en vacances, donc je ne peux pas vous le mettre. C'est bien dommage. Oh le pauvre, il va en psychiatrie. C'est un terrible drame qui est survenu ce vendredi matin à Paris. Une femme de cinquantaine d'années est morte après avoir été percutée par un train. Un individu a été interpellé quelques heures plus tard. Il a indiqué aux forces de l'ordre avoir projeté la victime sur les voies, explique aux parisiens le parquet de Paris, confirmant une information de valeur actuelle. Il est aux alentours de 9h30, ce vendredi matin, jour de fête nationale, lorsque cette femme de 52 ans s'apprête à monter dans le RERB à la station Cité Universitaire dans le 14ème arrondissement de Paris. Alors qu'elle est patiente sur le quai, en direction du Nord, un homme d'une dizaine d'années, plus jeune qu'elle, donc qui a 40 ans. Pourquoi vous dites pas 40 ans ? Parce que vous savez, en fait, les journalistes se sont payés au mot sur les articles. Plus ils écrivent, et plus ils sont payés. Du coup, il ne va pas dire « Oh, âgé de 40 ans ! » On lui va dire « Âgé d'une dizaine d'années plus jeune qu'elle ! » Arrêtez ! L'approche est violemment sur les rails. Les raisons de son geste demeurent inconnues. Il aurait dû dire « non-connue », ça aurait fait deux mots. La victime d'origine algérienne. Oh, comme c'est bizarre ! Putain, j'aurais dû clipper. Alors, attendez. C'est bon, je voulais clipper. Oh, quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là, oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors ! C'est incroyable. Alors. Tac, tac, tac. On est là. La victime d'origine algérienne, selon une source policière, s'est relevée, mais n'a pas pu éviter le train qui l'a percuté, indique le parquet de Paris ce vendredi soir. La femme n'a pas survécu au choc. Interpellée pour des faits de vol à l'étalage, le droit des faits, lui, a pris la fuite. Mais cet homme de nationalité guinéenne... Attends, mais je ne comprends plus. Il est guinéen ou algérien ? Ah, la victime d'origine algérienne... Bon, alors, ça ne change pas le clip de Zemmour, parce qu'on apprend que c'est un homme de nationalité guinéenne. Là, je suis allé un peu vite. C'était la victime qui était d'origine algérienne. Mais ça ne change rien, parce que le coupable est d'origine guinéenne. Donc, j'aurais pu reclipper le clip de Zemmour. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien. Oh, quel hasard ! Incroyable hasard ! Alors là... Oh, comme c'est bizarre ! Oh, alors ! Voilà. A finalement été interpellé 6 heures plus tard. A 15h40, une patrouille de Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, a interpellé un individu né du... Né en 1981 pour des faits de vol à l'étalage, ajoute le parquet de Paris. Celui-ci a indiqué être l'auteur des faits survenus ce vendredi matin. Correspondant physiquement aux images de vidéosurveillance de la station RER, Il a été placé en garde à vue. Selon nos informations, il a tenu des propos incohérents devant le policier et sa garde à vue a été levée dans la soirée. Dans la soirée, hein ! C'est-à-dire que le mec, il tue une nana. 6 heures après, il cambriole quelqu'un. La police l'arrête et dans la soirée, c'est bon, tu peux sortir. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Oh là là ! Il va être relâché dans deux semaines. Par ailleurs, au moment de son interpellation dans le magasin Auchan, l'homme avait expliqué avoir craché... Non, avoir caché un sac contenant des couteaux. Oh là là ! Près du tramway de Vitry. Vouloir tuer des enfants ou s'en prendre à des personnes âgées. Puisqu'il s'agit de proies faciles. Oh là 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 ! Mais mon dieu ! Ils vont relâcher ce mec ! Mais là, mais... La réalité a surpassé South Park. Le mec, il tue une nana. Il va au magasin. Il vole un sac rempli de couteaux et il se fait arrêter. La police lui demande pourquoi il y avait un sac rempli de couteaux. Le mec, il dit qu'il voulait... Bah c'était pour tuer des enfants et des personnes âgées parce que c'est des proies faciles. Et les mecs dans la soirée... C'est bon, relâchez-le. Non mais à l'aide ! Non mais dites-moi que c'est une plaisanterie. Une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée au 3ème district de la police judiciaire parisienne, précise le parquet. Les investigations se poursuivent. La station cité universitaire a été évacuée juste après les faits et est restée fermée aux usagers plusieurs heures pour des besoins de l'enquête, précise la FP. Le trafic a été particulièrement interrompu, puis est resté très perturbé pour la journée. Il a été rétabli sur l'ensemble de la ligne en fin d'après-midi selon un tweet publié à 18h30 sur le compte du RERB. Il y a quelques semaines, c'est un homme de 31 ans qui avait poussé un retraité au passage d'un train de marchandises en Gare-Jeanville-Yvelines. Encore les Yvelines ! La victime s'en était sortie avec des blessures à la tête et aux côtes. Mais ça c'est le truc le plus lunaire que j'ai vu. Le mec a tué une femme. Six heures après, il cambriolait au champ en récupérant un sac rempli de couteaux. Il dit qu'il va tuer plein d'enfants et de personnes âgées parce que c'est des proies faciles. Et c'est bon, relâchez-le. Il va aller en psychiatrie pendant deux semaines. Non mais que quelqu'un m'achève quoi. Non mais c'est pas possible. Non mais attendez. On va le copier-cooler ici. Attendez. Hop. On va écrire 1 sur 2. 2 sur 2. C'est incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Là j'en peux plus. Non mais c'est incroyable. L'honnêteté journalistique serait de préciser qu'il s'agit d'un ressorti sanguinéen. Et même après ça, certaines personnes sont contre la peine de mort. Prison à vie. Non mais il ne faut pas les stigmatiser. Le pauvre. Il veut juste regarder les enfants. Genre... Non. C'est horrible. Je ne peux même pas faire de l'humour noir tellement que c'est hyper trash. Morale de l'histoire. Ne vous mettez pas au bord. Il y a trop de gens malades maintenant. Des gens malades. Origine de l'agresseur. C'est écrit. Il est... Guinéen. Un homme. STP. C'est pas humain de faire ça sans raison. C'est pourquoi je suis toujours parano quand je prends le RER. Faites gaffe. Depuis que l'Elysée t'as contacté. C'est quand même vachement moins précis sur certaines infos. La routine dans notre pays désormais. C'est pas le mec... Comment il s'appelle ? Le tueur en série là. Sur Netflix. Merde. Tueur en série Netflix. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Damer. C'est pas Damer. Il mérite la peine de mort. La prison ne suffit pas pour lui. Il mérite un 30 ans de réclusion criminelle. C'est enfoiré. Peine de mort pour lui. Il y a vraiment trop de détraqués en liberté. Force à sa famille. Ah ça... Oui. A de la victime. Pourquoi on doit vivre avec ses déchets ? Ailleurs au Canada. En Suisse. Il ne se coltine pas cette merde. Et sont attractifs. À présent en Andorre. Si tu ne respectes pas le code de la route. Tu es expulsé du pays. D'accord. Et bizarrement. C'est étrange. Mais bizarrement. En Andorre. Il y a eu un meurtre. En 10 ans. D'accord. Et c'est un des pays les plus paisibles de la Terre. Voilà. Bon. Écoutez. N'hésitez pas à donner votre avis. Votre opinion. Sur ce mec qui tue une femme. 6 heures après. Qui vole un haut champ. Pour voler un sac rempli de couteau. Pour aller égorger des bébés. N'hésitez pas à partager les commentaires. Ça fera référencement de la vidéo sur Youtube. Et surtout surtout. Abonnez-vous. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501